Ça se passe chez toi, un podcast audio réalisé par Barbara Malch. Et si on lâchait l'amorosité ambiante ? A chaque épisode, une personne se raconte, dévoile son parcours, ses choix. Parce que je suis persuadée qu'on a tous quelque chose d'intéressant à raconter, à partager. Et pas besoin d'aller bien loin, les trésors se cachent dans la banalité, l'ordinaire, juste à côté. Allez, tu prendras bien une petite tranche de vie. Et en plus, tu sais quoi ? Ça se passe chez toi. Ça se passe chez toi. Ça se passe chez toi. Je m'appelle Jaco, ou Jaco Henri Thomas, mon ami c'est Thomas. Et je suis né en 86, j'ai 33 ans, l'âge du Christ. Et voilà, j'habite à Saint-Rémy-sur-du-Roll, avec une magnifique vue sur le sensi, que je contemple tous les jours. Moi, j'ai grandi à Saint-Jean-Chevalet, c'est un village de la Loire, pas très loin de Saint-Rémy-sur-du-Roll. Et voilà, j'ai grandi dans un petit village de 1200 habitants. J'ai grandi un peu dans l'ambiance ferme, balade en forêt, champignons, pêche à la truite. J'ai grandi en nature, en pleine nature, avec des copains de mon âge. Donc c'était, j'ai un très bon souvenir. L'envie de voyager est venu tout de suite, vers 18-19 ans, j'ai vraiment eu envie de voyager. J'ai fait mes études, et puis mon objectif c'était de voyager après ces études-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai voyagé un petit peu. J'ai fait le premier voyage, j'étais le Vietnam avec un copain, on est parti un mois et demi. On est parti voir un sac à dos, sans rien prévoir, pas de guide, rien. On est arrivé, on a pris les billets, on est arrivés là-bas, puis on s'est débrouillé. Et voilà, donc ça, ça m'a eu le premier voyage, une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de s'en passer. Moi c'est vrai que dans tous mes copains, on a tous voyagé, c'est le boulot qui fait ça aussi. On a des boulots où on trouve du travail très facilement, du jour au lendemain. Moi je passe un coup de fil, demain je peux partir six mois, et revenir et trouver du travail tout de suite. Il n'y a aucune pression du travail là-dessus, zéro. C'est hallucinant, c'est pour ça que j'en ai profité pendant pas mal d'années, c'est que c'était des remplaçants et ils n'en trouvent pas. Donc j'étais tout le temps en vacances et je prenais du travail. Aujourd'hui, je travaille et je prends des vacances, donc c'est différent. Et du coup, je suis parti en Pologne avec des copains aussi quinze jours, parce qu'on a une amie qui est polonaise. J'ai fait la Martinique, j'ai fait l'Allemagne, le Maroc, j'ai fait le Népal, j'ai fait la Colombie, l'Équateur, donc j'ai fait un mois et demi l'Équateur, un mois et demi la Colombie. Donc c'était cool ça aussi, avec des copains, on est partis et ma compagne. Trois mois, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de prendre le temps. Quand je voyage, on voyage à l'arrache, on me fout de l'hôtel, c'est un lit, c'est un lit. À partir du moment où c'est sécure à peu près, je ne vais pas aller chercher l'hôtel avec une piscine et un machin. Quand on dormait, on était budgétisé, donc on a essayé de consommer le moins possible. C'est l'objectif quand même. Alors des fois, ceux avec qui je parle, ils aiment bien prendre un guide, du coup, moi je ne l'ouvre pas avant. Et je l'ouvre une fois là-bas, je l'ouvre pendant le voyage. En fait, avant de partir, je n'aime pas regarder les photos, je n'aime pas regarder, je veux me laisser quand même la surprise. J'aime vraiment ça, de me dire, je ne veux rien savoir dessus, j'arrive et comme ça, je découvre. C'est vrai que quand vous regardez toutes les photos des trucs, tous les descriptifs, sous les machins, vous arrivez, vous avez déjà une idée du truc. Donc forcément, ça peut potentiellement vous décevoir. Ah bah tiens, je ne l'imaginais pas comme ça, ou alors que vous ne l'imaginez pas, vous en faites tout de suite une impression. Donc j'essaie vraiment quand je voyage de faire comme ça, de ne pas trop prévoir, jamais organiser en fait, on est toujours parti. Quand vous avez du temps, en fait, vous pouvez. Je partirai sur deux semaines, bien sûr que j'organiserai mon voyage, je dirai là, il faut que j'aille voir ça, il faut que j'aille voir ça, là, tel jour, je vais là. Mais quand vous partez longtemps, vous n'avez pas cette pression-là du voyage. Et ouais, j'ai rencontré des gens, alors il y a toujours la barrière de la langue qui est un peu compliquée. Il y a d'autres manières de s'exprimer, quoi. On arrive à discuter, à s'entendre et à passer de super moments sur des signes, des gestes, des sourires, une intention. Ça se fait aussi, on peut discuter, mais c'est pas mal, du coup, on découvre une autre manière de communiquer, quoi. Voyager, moi, c'est un synonyme de liberté. Vraiment, je me sens libre, en fait, puisque de par le temps, déjà, de ne pas travailler, d'avoir du temps pour soi et de ne pas se dire, allez, demain, il faut que je fasse ça, ou quand vous partez 15 jours en voyage, vous vous dites, là, il faut que je voie ça, 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 j'ai un programme très serré. Du coup, au final, vous ne laissez pas le temps de vivre. Et partir longtemps, je trouve ça très agréable. Je me sens vraiment libre et libre du temps, quoi. Et pour moi, c'est une forme de liberté très importante, le temps, que je n'ai pas forcément, d'ailleurs, aujourd'hui. Et l'espace aussi, l'espace, le fait de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Si j'ai envie de passer 4 jours-là, j'adore l'endroit, j'ai 4 jours. Si ça ne me plaît pas, je parle le lendemain. Je trouve ça vraiment très agréable. Après, voyager, ça permet de rencontrer, évidemment, d'autres gens, d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Ça permet de se rendre compte que notre vie personnelle, où on vit en France, est très agréable. C'est ça, on a été accueillis chez les gens qui sont incroyablement adorables et généreux, quoi. Les Népalais, ils sont vraiment... Ils sont aimants, quoi. On ne les connaît pas, mais ils sont aimants. Ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. C'est un peuple qui est vraiment hallucinant. Ils ont vraiment la bonté en eux, quoi. J'ai fait d'humanitaire, là-bas. C'était un mois et demi d'humanitaire. En fait, on est parti avec une association. OSD, c'est Osteopathie Sans Soins et Développements. Et en fait, qui était en contact avec Harry, Harry Krishna, il s'appelait, qui avait un Népalais. Lui, en fait, là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui sont sponsorisés, souvent par des Australiens. En fait, ils sont sponsorisés pendant leurs études. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent accéder à des études. Et ce mec-là, il a fait une fac d'économie. Et après sa fac d'économie, il a essayé de développer son village. Il a essayé de tout lui apporter, a développé le trek, essayé d'apporter des soins, tout ça. Et il a contacté l'association OSD, là, et ils ont mis en place des missions humanitaires. Je pense que ça se refait chaque année. Je n'ai pas trop sui, mais il y en avait eu trois de fêtes, c'est sûr. Et lui, il essayait de promouvoir la santé dans son patelin et les environs. On est partis avec un médecin et une infirmière. Il y avait cinq ostéopathes et moi, je suis le seul qui naît. Voilà, on est allé de village en village pour essayer d'apporter quelque chose aux gens. Mais je pense qu'au final, ils m'ont plus apporté que moi, je leur ai apporté. Parce que j'en ai retiré à la fin, parce que c'est rien ce qu'on a fait. C'était une goutte d'eau, on a fait quelques repérages. On a essayé de recenser un peu la population, voir quels étaient les types de maladies, est-ce qu'ils n'allaient pas. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont aucune infrastructure. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes de santé. Mais je pense que ce projet-là, je l'ai fait plus pour moi que pour ce que je leur ai apporté. D'ailleurs, en rentrant, on se sent un peu coupable. On se dit, est-ce que j'ai vraiment été utile ? Je me suis vraiment posé la question. Ça m'a vraiment perdu de me recentrer, de me dire que j'avais énormément de chance et qu'il ne fallait pas trop se compliquer la vie, qu'il fallait vivre simplement. Et que la vie, elle était simple finalement, qu'il ne fallait pas attendre trop de la vie. C'est vraiment formateur. Ça permet de s'ouvrir l'esprit, de se rendre compte de qui on est. J'ai vraiment beaucoup appris sur moi. Moi, je conseille de partir accompagner. Mon premier voyage, je l'ai fait accompagner. Je pense qu'à deux, des gens partagent. Tout seul, on partage avec d'autres gens. On n'a pas un souvenir commun avec quelqu'un qu'on risque de revoir après. Et ça permet de se rassurer aussi. Quand on part dans un pays qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas. Pour un premier voyage, je pense qu'ils viennent partir à deux. Après, le choix peut se poser de partir tout seul. C'est une autre expérience. Moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais parti seul. C'est très facile de voyager aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté, à part évidemment dans certains pays où il ne faut pas aller. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté à voyager. Je pense qu'il faut le faire parce que moi, ça m'a modifié ma manière de penser, vraiment. Et ça me permet d'appréhender ma vie différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un enfant, c'est vrai que moins de vacances, du coup, qu'on se ressente. Et c'est vrai qu'on ne part pas sur ce type de projet. Je ne sais pas si j'espère que j'en referai un jour. Mais pour l'instant, c'est vrai que le contexte de vie fait que j'ai moins le temps de projet pour ça. Mais en tout cas, un voyage de longue courte, si moins d'un, j'attendrai qu'il soit plus grand. Mais j'aimerais bien le faire. Je pense même pour eux, en fait. Pour vraiment leur ouvrir autre chose. Un autre univers, un autre espace. Une manière de penser que la société dans laquelle on vit, toutes les règles, les conventions qu'ils font que chaque année, on va à l'école, il y a la rentrée, il y a les vacances, etc. J'aimerais bien leur essayer de leur couper un peu ce rythme aussi, je pense. Quand ils seront peut-être, je ne sais pas, 8-10 ans, quand c'est un peu plus autonome. Pour qu'ils se rendent compte aussi d'autres choses, que ce rythme-là et que cette vie hyper orientée. Ça leur laisse la possibilité de pouvoir s'évader intellectuellement autrement. Le voyage après, on peut partir à 20 km de chez soi et avoir l'impression de voyager. J'ai plus envie de lui donner goût à la vadrouille. De partir, d'être dehors. J'ai envie de lui enseigner la nature. Moi, j'ai grandi dehors, gamin, donc j'étais tout le temps dehors. C'est pour ça que je vais à la campagne. Je n'ai pas envie qu'il grandisse en ville. J'ai envie qu'il connaisse plus proche de la nature au long possible. Je n'ai pas envie forcément de partir loin avec mon enfant. Parce que partir là à vélo, rien que de chez moi, et partir à 200 km d'ici, j'aurais cette sensation de liberté que j'aime en restant en France. Et avec un enfant, j'aurais encore plus cette sensation de liberté parce qu'elle sera tout nouveau et on découvrira un endroit qu'on ne connaît pas forcément. En fait, je me suis rendu compte de ça si en voyageant à l'étranger, je me suis rendu compte qu'en France, on avait un pays qui était trop beau. Et qu'en peu de kilomètres, on pouvait avoir des variations de paysages qui étaient incroyables. Et ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et des fois, c'est vrai que même ici à Saint-Rémy, quand je revois la vue sur le sensi ou toute la chaîne d'Eppuie, je me dis, j'aurais été en voyage et j'aurais eu cette vue, je me serais dit « Waouh, mais c'est incroyable ! » Alors qu'on l'a à côté et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça, le voyage m'a aidé pour ça. D'être allé loin, ça m'a permis de plus regarder autour de moi. Merci de nous avoir écoutés et merci à Jaco d'avoir partagé sa vision et son expérience du voyage. N'hésitez pas à commenter et partager. Et n'oubliez pas, ça se passe chez toi.